Ousmane Sonko, Solution, chapitre 2. Le diable à l'épreuve des patriotes. Il y a quatre ans à peine, démarré une aventure politique, la nôtre. Celle-là, passée d'un projet discuté dans des salons entre quelques connaissances, concrétisé lors d'une assemblée générale tenue à l'Université Charanté-Diob de Dakar un après-midi du 4 janvier 2014 en présence d'une cinquantaine de personnes, à un vaste mouvement qui intéresse et séduit aujourd'hui beaucoup les Sénégalais. Le projet PASTEF ne laisse pas indifférent. Détracteurs, partisans et sympathisants s'en donnent à cœur joie dans un sens ou l'autre. Si le discours rassure et réconcilie les seconds avec la chose politique, il déroute indubitablement les premiers, plus portés vers la démagogie politicienne qu'à une praxis axée sur les vraies problématiques des politiques publiques. Quatre ans seulement dans le landerneau politique et déjà des statuts. Celui d'opposants, radical pour certains, d'hommes politiques et de partis crédibles, porte étendard, parmi d'autres, du renouveau politique sénégalais. Celui assez réducteur, pour d'autres, d'objecteur de conscience, lanceur d'alerte et profondeur infatigable de la malgouvernance ambiante. Il a été extrêmement difficile de se hisser à ces statuts. Il l'est encore plus de s'y maintenir tout en travaillant constamment à l'améliorer. Mais cette incursion fulgurante dans la scène politique ne pouvait aller sans des soubresauts et réactions, graduellement violents, des systèmes et de ses acteurs. Les enjeux sont en effet énormes pour eux. Et ici, la fameuse citation prêtée à Gandhi prend tout son sens. D'abord, il vous ignore. Ensuite, il se moque de vous. Après, il vous combatte. Et enfin, vous gagnez. A sa création, en janvier 2014, deux aspects singularisés PASTEF. Le parti est né dans un anonymat total du fait de l'absence de notoriété de ses initiateurs. Historiquement, c'est au terme d'une longue et riche carrière dans un grand appareil politique, couronné par des responsabilités étatiques, que des leaders politiques, le plus souvent par le biais d'une dissidence, s'attelaient à mettre sur pied leur propre formation politique. A contrario, tous les initiateurs, y compris moi, qui furent portés à la tête du parti par l'AG Constitutive étaient d'illustres inconnus du grand public. Nos premiers pas politiques furent poussifs, voire laborieux. À nos débuts, même la banale préoccupation de trouver des ouvertures médiatiques, de décrocher une émission débat, une interview, ou simplement de se faire couvrir une conférence de presse, se transformer en un challenge immense. Cela a pu amuser beaucoup de nos proches. Je me souviens encore des remarques ironiques d'amis, de collègues. Vous perdez votre temps sans notoriété ni argent. Ou encore, ah, une partie de plus parmi deux centaines d'autres pour amuser la galerie. Il est vrai que la tâche s'annonçait ardue et le défi apparaissait insurmontable. Mais, au fur et à mesure que nous progressions et que la ligne du parti consistant en une opposition dure et ferme s'est révélée et s'affirmait au fil des sorties médiatiques, sur fond de dénonciations et autres révélations d'actes de malgouvernance, le mépris et l'amusement se transformaient en une irritation, ensuite, en agacement et, enfin, une colère sourde. La bête était de plus en plus atteinte et son visage eut dévoilé. Il fallait sévir avec les moyens d'État son temps. D'abord, il y eut la politique d'ostracisme dans l'administration c'est connu. Sous ce régime, il ne suffit pas d'être haut fonctionnaire, compétent et intègre pour aspirer à une promotion légitime. Il faut surtout et avant tout être militant du parti au pouvoir. Qu'importe, après, que l'agent soit incompétent, corrompu ou paresseux, il suffit d'observer le top management de nombre d'administrations et d'établissements publics aujourd'hui pour s'en convaincre. Je vous laisse imaginer alors comment dans ce système est perçu un fonctionnaire opposant d'une opposition radicale de surcroît. Mais la mise à l'écart que je souhaitais moi-même pour garder un minimum de liberté politique, n'ayant rien entamé dans ma détermination ni dans celle des autres fonctionnaires membres du parti. Le président Sall, connu pour sa gouvernance violente avec une grande propension à instrumentaliser la justice, l'administration et les forces de l'ordre à des fins de règlement de compte politique, décida de passer à la vitesse supérieure. La solution miracle qu'il croyait avoir trouvé, radiation. Son analyse était simple et voire même, malheureusement pour lui, simpliste. Il partait d'un postulat simple. Ousmane Sonko, président de PASTEF, est un simple salarié qui doit entretenir une dépendance vitale vis-à-vis de ses revenus salariaux. Conclusion, si je lui coupe le salaire et les avantages liés, il sera plus préoccupé à se trouver de quoi survivre et faire vivre sa famille que de m'attaquer régulièrement. Mauvais calcul qu'il faisait là. J'accueillais cette mesure avec soulagement et foi en Dieu. Soulagement car j'avais moi-même entrepris le projet de sortir de l'administration qui, après 15 ans, n'avait plus grand-chose à m'offrir et, de surcroît, devenait une contrainte posante pour mes activités politiques du fait du corset des sucessions. Foi en Dieu parce que je fais partie de ces nombreux Sénégalais qui ne lient pas leur sort non par fatalisme mais par confiance au Seigneur à une position ou aux actes d'un homme quel qu'il soit. Au demeurant, cet épisode a décuplé notre conviction et notre détermination à nous battre corps et âme pour en finir avec ce système vicieux. Un an après cette lâche forfaiture présidentielle et malgré une participation chaotique aux élections législatives de 2017 à cause essentiellement du manque de moyens, une partie du peuple sénégalais décidait de m'envoyer à l'Assemblée nationale. Cette consécration politique en plus de traduire une attente et un appel fort à prolonger notre combat au sein de l'hémicycle marqua le début d'une nouvelle stature politique. J'entamais ce mandat sous les couleurs de la coalition Nawi-Ascanui avec beaucoup d'envie et de détermination malgré l'adversité de rue et la guérilla parlementaire les violations du règlement intérieur pour réduire notre temps de parole si ce n'est le supprimer simplement. La tribune de l'Assemblée nous permet dès l'entame de la législature d'imprimer notre visage au mandat électif législatif et surtout à tenir un discours différent. Tout cela ajouta au désarroi de nos adversaires et les autres méthodes ayant échoué à produire les effets attendus alors ils se rabattirent alors sur ce que tout diable sait faire de mieux diaboliser. Une vaste campagne de diabolisation savamment orchestrée a pris alors le relais depuis quelques mois. L'objectif étant de détruire l'image du probable candidat Sonko par la diffamation le commérage et la fabulation. Ainsi faut-il relever au registre des mensonges préparés et distillés par les laboratoires du pouvoir Sonko est riche comme Cressus et se ferait financer par des milieux occultes. Ma réponse à ces affirmations mensongères se trouve dans ma déclaration de patrimoine faite au lendemain de ma radiation de la fonction publique. Non tenu alors à une telle déclaration puisque n'exerçant aucun mandat électif ou responsabilité publique, j'avais voulu mettre au défi une certaine classe politique corrompue et illégalement enrichie à coups de milliards détournés de nos déniés publics. Voici in extenso cette déclaration datée du mois d'août 2016 qui avait été reprise par toute la presse nationale. Incapable de soutenir le débat de fond que nous avons soulevé, nos adversaires, le frère du président de la République en premier se refusit derrière l'accusation gratuite, la désinformation et la défamation. Ainsi, ai-je entendu de leur bouche des arguments tels Sonko est milliardaire, Sonko possède beaucoup d'immeubles, Sonko a des hectares de terre et des vergers. Aussi, j'ai décidé de rendre public mon patrimoine durement acquis à la sueur de mon front et déclare sur l'honneur sa conformité à la réalité. 1. Je possède une maison bâtie sur deux étages sur un terrain de 220 mètres carrés cis à la cité Cœur-Gorghi dans laquelle je vis avec toute ma famille au sens. Cette maison a été acquise en état de construction auprès de la CICAP-SA au prix de 48 millions de francs CFA à charge pour moi d'en achever l'édification. Je n'ai fini de payer qu'au mois d'août 2016 et n'ai pas encore muté à mon nom. Puisqu'à ce jour la CICAP ne m'a pas encore délivré la main levée. C'est la seule maison que je possède à l'exclusion de toute autre au Sénégal et en dehors. 2. Je possède une voiture de marque Toyota Prado version 2006 10 ans achetée en reprise en 2013. C'est le seul véhicule dont je dispose. 3. Je suis tutelaire de deux comptes bancaires ouverts à la B6 et au crédit du Sénégal et qui se présentent à ce jour comme suit. Compte B6 solde de 292 734 France CFA Je n'ai pas tenu compte de deux virements effectués dans les dernières 24 heures pour un total de 1 072895 car je n'en connais pas pour le moment l'origine. Compte Crédit du Sénégal 0 franc Cette déclaration est conforme à tout point de vue à ma situation. Je mets au défi les amuseurs publics de la paire avec tous les moyens de l'État dont ils disposent d'apporter la moindre preuve contraire. Deux ans plus tard, il est loisir de constater que nos adversaires n'ont jamais pu rattacher à ma personne une quelconque patrimoine matériel foncier ou financier ne figurant pas dans le répertoire ci-dessus. Mieux Malgré le trésor d'énergie déployé par le ministre de l'Intérieur impliquant à des niveaux insoupçonnés les services de l'État harcelons les citoyens pour leur soutirer des aveux à charge. Rien n'en est. Parce que simplement je me suis évertué durant toute ma carrière à faire un viatique intangible de cette valeur cardinale qu'est la probité. Fille de la dignité et de la fierté rétentionnaire face aux basses tentations financières et matérielles. Peu d'acteurs politiques peuvent et osent en dire autant. Cette première accusation est presque anecdotique comparée à la seconde consistant à me faire passer pour un wahhabite ou même un dangereux extrémiste. J'ai ainsi été informé par des militants ou sympathisants morites, tiganes ou catholiques que des représentants du parti au pouvoir et non des moindres sillonnent les principaux foyers religieux du pays, distillant cette calomnie et malheureusement parvenant à jouer avec les peurs idéologiques des uns, l'antagonisme spirituel artificiellement forgé des autres et les craintes du syndrome minoritaire enfin pour certains. Le plus cocasse c'est que les commanditaires de telles propagandes sont pour la majorité connus pour leur accointance avec les milieux maçonniques et autres groupuscules occultes. Les plus désespérés n'hésitent même pas à faire allusion à mes origines casamassaises, tentant par là d'établir une quelconque connexion entre moi et les revendications irrédentistes armées d'une partie des ressortissants de cette zone. Je puis affirmer n'être nullement ébranlé par cette campagne noséabonde qui, en somme, m'offre plutôt une bonne opportunité de procéder à quelques clarifications importantes pour saisir le sens de mon combat et de mon action politique. Je suis né un jour de julier 1974 à Thiesse d'une mère serrère de Humboldt dont les lointaines origines sont du signe qu'un arrière-grand-parent avait quitté pour aller s'installer dans le Gagnol au nord au nord du Sénégal. Du côté maternel, elle est la fille d'une tout couleur originaire du Futa précisément du village de Ndiayeen Pendao. Mon défunt-père, lui, est de l'ethnie diola, majoritaire en Basse-Casamance. Il est originaire du village de Bessir ou Bessir dans le département de Bignonnant, célèbre par la renommée d'un de mes grands-pères, Arfang Bessir Sonko, illustré par ses offets de développement en tant que chef de canton des Djougout nord. En réalité, je traverse le Sénégal du nord au sud et revendique sans concession et avec fierté l'ensemble de ces identités qui m'enrichissent et font de moi ce que je suis. Un Sénégalais jusqu'au bout des angles. C'est là autant d'atouts qui font me sentir chez moi partout où je me trouve sur le territoire. Je suis par essence un condensé national, ce qui me met au-delà des contingences partisanes de nature ethnique ou géographique. Hélas, certains par leur gouvernance népotiste dictée par leur obsession pour le pouvoir ont joué ces dernières années avec ces démons du clanisme qui jusque-là étaient inconnus du Sénégal. Nés à Tieste donc, de parents tous deux fonctionnaires, jouent enfants au gré des affections au gré des affectations à Vogue dans le pays de Ndjoum à Vélingara avant que mon père décida d'acquérir une maison à Sébicotan et d'y établir la famille. Nous y passâmes quelques années dès qu'elles je retiens beaucoup de souvenirs et mes premiers pas d'écoliers avant qu'ils ne demandent et obtiennent une affectation à Juguenssar. J'avais alors sept ans. C'est en Casamance dans la ville la plus cosmopolite du Sénégal à Zik comme nous nous plaisons à l'appeler que pendant quinze années ininterrompues je fis réellement mes humanités. À Juguenssar se côtoient dans une parfaite harmonie toutes les ethnies du Sénégal et les données de l'ANSD ne s'y trompent pas. En effet il en est ressorti que les principales ethnies sont l'ethnie Diola 57,8% qui est majoritaire les Mandagnes 11,10% le groupe Poulard 10,5% les Wolofs 3,9% les Manjac 3,5% les Balantes 2,9% les Serères 2,110% et les Mancagnes 2,4% Ici le fort brassage entre les communautés chrétiennes musulmanes et même animistes à nul autre pareil dans le pays induit une cohabitation basée sur la tolérance mutuelle l'acceptation de l'autre est presque une sorte de synchronisme unique en son genre La moitié de mes amis de l'école ou du quartier qui le sont restés à ce jour étaient chrétiens Je me rappelle à l'heure de nous virer l'heure des fêtes de Tabaski Noël Corité ou Pâques passant indistinctement en revue les maisons de notre quartier des HLM Néma dans un exercice de comparaison des plats concoctés par les uns et les autres La palme revenant au galah de Pâques d'ailleurs Quand on a grandi dans cet environnement on est immunisé contre certaines maladies des esprits obtus telles l'intolérance religieuse l'ethnicisme le régionalisme et autres formes d'exclusion J'ai grandi dans cet environnement en musulman convaincu pratiquant et spirituellement décomplexé Je ne suis pas né et n'ai pas grandi Tigan Mourit Laïen Niasen Ibadou mais simplement musulmans Ceux qui ont vécu dans le sud du pays savent de quoi je parle car les considérations confrériques n'y avaient jamais été une réalité aussi forte que dans le reste du pays et la dominante Tigan à laquelle se rattache ma mère qui y est apparentée à Aladji Rawangom Mokaddam delhaj maliksi s'y exprimer dans une relative discrétion Donc mon appartenance religieuse ne s'est pas déterminée par un choix mais par la naissance et mon éducation et ma voie à l'intérieur de cette religion ne s'est pas définie par opposition ou antagonisme à une quelconque autre voie mais par un contexte et plus tard une option lucide je ne compte rien ni songer absolument rien d'abord parce que je n'ai vu que du bon dans la voie qui m'a emmené là où j'en suis par l'enseignement du bien et la proscription du mal cette voie qui a fait de moi ce que je suis socialement intellectuellement spirituellement c'est là qui m'a appris l'honnêteté le respect de la chose publique le respect et l'amour des parents et du prochain au point de chercher toujours à le servir avec des intérêts l'amour de la patrie le refus de la compromission de toutes les compromissions cette voie d'où je puise les valeurs cardinales qui alimentent ma détermination dans le combat d'aujourd'hui les combats passés et à venir pour le triomphe du bien collectif et de la vérité celle-là qui m'a fait celle qui m'a fait connaître apprécié respecté et aimé par des millions de Sénégalais et même de non-Sénégalais celle qui m'a donné la force de résister à la corruption la concussion et l'argent facile durant les 15 longues années passés dans une administration où les tentations n'ont pas manqué d'ailleurs comme le dit si bien le Cheikh Serine Muntaka Mbakke calife général des Mourites avant d'être de telle ou telle autre obédience de l'islam tâchons d'abord d'être de bons musulmans ceci suffit à clore ce débat ce qui est sûr c'est que je ne suis d'aucune secte ou obédience occulte et croyez-moi dans le landernon Sénégalais peu d'hommes politiques et de la haute hiérarchie de la fonction publique y échappent d'où leur propension à servir des intérêts obscurs au détriment de ceux de leur peuple ensuite parce que je ne verserai jamais dans cette hypocrisie ambiante rien que pour assouvir une obsession presque morbide pour le pouvoir de changer jusqu'aux convictions essentielles notamment religieuses si le pouvoir n'était qu'à ce prix je préfère y renoncer et rester moi-même garder mon essence spirituelle et d'ailleurs qu'est-ce que le pouvoir si ce n'est simplement un sacerdoce le serment de s'oublier et se sacrifier pour sa patrie conçu comme tel y accéder ne peut et ne doit pas justifier tout et n'importe quoi bien au contraire certaines forces politiques travaillent aujourd'hui à placer le curseur des enjeux de la présidentielle de 2019 non pas sur des débats d'idées et la confrontation programmatique mais plutôt sur des manœuvres malsaines visant à exacerber d'artificielles divisions confrériques honte à eux égard à la péromanie politique le pays a déjà connu ses manipulations avec l'épisode Momodou Dja en 1962 on se mord encore les doigts des mauvais choix faits à l'époque sous le fallacieux et mensonger argument que Dja aurait été contre la classe maraboutique si certains sénégalais se laissent encore prendre à ce jeu qu'ils assument leur la légèreté des critères qui font de leur choix et acceptent d'être des objets de la démagogie politicienne sur fond de marchandage spirituel au détriment de la compétence de l'intégrité du patriotisme et de la vision au-delà de ces aspects il faut réellement s'inquiéter de la résurgence de discours communautaires alarmants qui ailleurs ont brûlé des pays et causé des dégâts aussi irréparables que des guerres civiles des génocides et même des guerres entre états dans ce Sénégal du 21ème siècle il n'est pas rare d'entendre des gens foulant au pied des millénaires de traditions sociétales de tolérance de confiance et d'estime entre communautés culturelles religieuses géographiques clamer haut et fort que ce pays ne sera jamais plus dirigé par un président issu de telle communauté ou telle confrérie nous devons tous être vigilants face à ces discours fanatiques et j'en appelle à la sagesse de tous nos régulateurs sociaux pour les prévenir et les anéantir dans le Sénégal du coujonnage à plaisanterie entre ethnies et entre noms de famille le Sénégal de la cohabitation religieuse envié par le monde entier le Sénégal de Senghor et Sérine Fallot il n'y a pas de place pour ses avis obscurantistes et sectaires en visite récemment c'est Sérine Maudossi Malik l'homme de Dieu m'a confié que dans des moments difficiles comme lors des sécheresses de la fin des années 70 son défunt père dont les prêches manquent encore curiellement aux Sénégalais le regretté Sérine Abdo Aziz Sidabar l'a envoyé auprès de tous les guides religieux y compris le cardinal Tchandoum de l'église catholique et le révérend dans ce mot de l'église protestante transmettre le même message prier pour le pays quelle formidable ouverture spirituelle j'ai quasiment fait le tour de nos autorités religieuses j'ai été depuis trois ans reçu presque partout et j'ai pu affirmer que ces derniers sont foncièrement bons attentionnés prévenant pieux saints humains je me souviens d'une audience l'année dernière avec l'archevêque de Dakar mon seigneur Benjamin Ndiaye dans ses résidences à Fannes je m'évertuais alors pendant une trentaine de minutes à exposer les raisons de notre engagement en politique et la situation du pays l'homme d'église me regardait attentivement au champ la tête et semblant très affecté j'en étais très surpris et me demandais la raison de ce regard presque compatissant je n'eus ma réponse qu'à la fin de nos échanges mon seigneur me demanda alors s'il pouvait me poser une question personnelle ce à quoi je répondis favorablement de quoi vivez-vous avec votre famille maintenant qu'ils vous ont exclu de votre travail est-ce que vous parvenez à vous en sortir me lança-t-il avec une émotion si perceptible que j'en fus troublé il ne posait pas la question à un musulman ou à un catholique mais simplement à un être humain sénégalais de surcroît je témoigne très sincèrement toute ma gratitude à ses autorités de toutes les confessions de toutes les obédiences pour leur conseil aviser et leur prière c'est le lieu de réitérer également mes remerciements appuyés aux initiateurs du projet politique passif qui dans leur diversité ethnique religieuse et régionale avaient unanimement porté leur choix sur ma modeste personne lors de l'âge constitutive pour être le président du parti alors que je n'étais pas demandeur chaque jour heure et minute je m'évertue à rester digne de cette confiance originaire c'est enfin l'endroit pour me réjouir de cette adhésion massive de militants et sympathisants de ces milliers de Sénégalais qui chaque jour rejoignent les idéaux et ou le combat de Passif au nom de toute l'équipe dirigeante je vous assure que vous faites le bon choix et vous exhorte à un engagement entier pour le Sénégal pour nos fils et petits-fils à un don de soi pour la patrie j'ai toujours éprouvé du respect et de la considération pour tout être humain dans ses croyances et convictions religieuses mais j'avoue que mon entrée en politique m'a beaucoup rapproché de chacune de celles-ci en quatre ans j'ai pu approcher de plus près la ville sainte de Touba et ses illustres autorités de même que Daromurti les communautés tidiane de Tivavan Kaulak Luga la communauté layenne de Yof le clergé et la communauté catholique les imams de la Casamance et d'Iffuta au respect et à la considération se sont ajoutés une fascination et une énorme admiration pour chacun assurément le Sénégal est un immense pays par son modèle socio-religieux et a beaucoup à offrir un exemple au reste du monde ses acquis sont notre plus grande richesse avant le pétrole et le gaz le zircon et le phosphate le poisson et l'arachute l'or et le fer donc à préserver précieusement j'entends souvent amuser Sonko n'est qu'un frustré rincunier sans expérience jeune et fougueux il évoque une supposée frustration sinon une rancune qui serait née de ma radiation de la fonction publique laissant même entendre que c'est en réaction à cette dernière que je me suis lancé en politique archi faux notre parti a été créé le 4 janvier 2014 et j'en fus porté à la tête à la même date il obtint son récépissé légal du ministère de l'intérieur en février 2015 c'est seulement en août 2016 soit deux ans plus tard un représailles à mes coups de boutoir politique que le président signa son décret de radiation par ailleurs je ne garde ni rancœur ni frustration car cette mesure en plus de m'avoir redonné une liberté totale pour expérimenter ma voix et mener mon combat politique n'est qu'un révélateur de plus des propres insuffisances et limites de son auteur pour qui je n'éprouve qu'une délaigneuse compassion sur le terrain de l'expérience je considère en disposer sinon plus du moins autant que tous les acteurs politiques prétendument bien dotés de ce pays si un ingénieur géologue qui ne doit ses premiers contacts avec la chose étatique qu'à un militantisme partisan coroné par une série de nominations politiques peut se prévaloir d'une expérience étatique quitte de moi formé par l'état sortant de l'école nationale d'administration bénéficiant de 15 années pleines d'expérience dans l'une des directions générales de l'un des départements ministériels les plus stratégiques de l'état quitte de mon expérience de leader chef de service dans l'administration initiateur et dirigeant du premier syndicat de l'administration centrale président d'un parti politique sorti du néant il y a juste 4 ans pour en être là aujourd'hui député à l'assemblée nationale dès notre première participation à une élection beaucoup de sénégalais se trompent de conception sur la notion d'expérience à coup sûr l'actuel président à l'instar de beaucoup d'acteurs politiques du landerno n'en a pas beaucoup est-ce de l'expérience que de se retrouver avec des responsabilités ministérielles par le seul vouloir d'un président qui ne vous laisse aucune marge et que vous servez docilement comme exécutant sans aucun pouvoir réel sous le régime libéral il n'y avait qu'un seul décideur mais lui au moins avait de la prestance intellectuelle et un charisme indiscutable Macky Sall n'a jamais été ni leader ni décideur il n'a jamais été ni entreprenant ni courageux il n'aurait jamais osé quitter le PDS s'il n'avait été acculé ni initié un parti politique s'il n'avait été adoubé et porté par certains hommes politiques dont la plupart ont été trahis par la suite par lui et des lobbies étrangers qu'il sert si fidèlement aujourd'hui une fois opposant il avait fait profil bas nous en critiquait ouvertement Abdoulayeouad s'éloignant de la capitale et de l'actualité au prétexte de tourner politique arpentant les foyers religieux pour solliciter leur intercession auprès du président Abdoulayeouad qu'il soupçonnait de préparer des représailles contre lui il n'a osé faire l'opposant radical qu'après le 23 juin lorsque le pouvoir libéral a vacillé et que Wad a perdu la main on se souvient alors d'un homme devenu subitement courageux ayant certainement fait une bonne lecture de la situation et reçu les assurances de ses commanditaires étrangers les sénégalais se rappellent encore l'image cocasse du bonhomme débarquant dans les rassemblements de l'opposition politique et citoyenne écharpe au cou avec sa petite paillasse annonçant son intention de passer la nuit à la place de l'obélisque cet homme comme beaucoup d'ajités de la scène politique n'a jamais été ni un leader ni un homme d'état et ce n'est pas étonnant que sa gouvernance apparaisse comme la plus indigente moralement et intellectuellement que le Sénégal ait jamais vécu certains Sénégalais aiment à dire qu'il n'y a pas d'école pour former des ministres ou un président ils ont partiellement raison il n'est pas besoin de participer à un gouvernement pour avoir de l'expérience Barack Obama Lula da Silva Evo Morales Taïb Erdogan etc n'en avait jamais fréquenté avant d'être élu président et pourtant ils tiennent mille fois mieux la barque de leur pays que notre président qui se prévoue d'une carrière de ministre ministre d'Etat premier ministre et président de l'Assemblée nationale son exemple démontre qu'utiliser tout l'entrejon imaginable et la courbette politicienne pour entrer et vadrouiller dans un gouvernement peuvent constituer gage absolu d'expérience et de compétence ce qui est indispensable à un leadership étatique de qualité c'est d'avoir un bon background intellectuel et socio-professionnel une vision claire une détermination à servir sa nation sur la base de l'intégrité du désintéressement du patriotisme un cran indéfectible et une bonne équipe armé de ses atouts le dirigeant selon ses niveaux de responsabilité fait face à des situations et leur applique des solutions puisées de la synergie de ses aptitudes sous ce rapport je défie quiconque de citer un seul prétendant à la magistrature suprême mieux outillé que nous et c'est valable aussi pour les centaines de technocrates intellectuels car de tous horizons formant le leadership pluriel de notre parti enfin de quand ont voulu réduire notre action politique à un concours de coups d'état sur fonds de dénonciation et de révélation tentant ainsi de la ramener à une entreprise de lanceurs d'alerte c'est vrai que cet aspect a pu sembler prendre le dessus à tel point que nous avons maintes fois été interpellés par des compatriotes qui tout en magnifiant le travail d'éveiller des consciences que nous abattions en débusquant les graves manquements du régime considérés que le temps était venu de passer à la formulation de propositions par un programme notamment en réalité il s'est agi d'une option stratégique pour nous celle consistant à utiliser le temps d'opposition entre deux élections présidentielles comme un temps de déconstruction d'abord et attendre l'approche de l'essai électorale pour lever les rideaux sur nos propositions et notre projet nous le rétorquions constamment que nous n'avions jamais manqué de formuler des propositions sectorielles dans les domaines de l'éducation de la gestion optimale des ressources naturelles de la réduction du coût de la vie loyer prix des denrées de l'agriculture l'élevage l'industrie les institutions le train de vie de l'état nous restons convaincus que ce que tout citoyen doit réclamer à un homme politique à tout moment c'est sa vision où il a l'intention de mener le pays une fois élu le programme qui n'est rien d'autre qu'une expression chiffrée de cette vision ne saurait être statique si une bonne vision est humillable le programme quant à lui est dynamique et n'est valable que pour une période donnée puisque dépendant d'une conjoncture changeante et de facteurs exogènes qu'il ne servait à rien d'abattre ses propositions à moins de deux ans de l'élection au risque de se faire plasier sans scrupules et qu'au demeurant très peu le Sénégalais lisait sérieusement un programme qu'il devait rester patient car en démocratie il y a un temps pour se poser et déconstruire et un temps pour proposer et programmer nous voici donc arrivés à ce second temps celui de décliner en synthèse notre vision du Sénégal exercice auquel nous nous soumettons avec un incommensurable plaisir à travers cet ouvrage il se veut un référentiel à la fois didactique des politiques publiques et pédagogiques à l'endroit du grand public il s'agit pour nous de décliner notre vision laquelle inspirera et sera complétée par un programme détaillé documenté daté chiffré projeté dans le temps et l'espace que proposons-nous aux Sénégalais un sursaut patriotique salvateur ce que nous voulons pour notre pays c'est un Sénégal de refus un Sénégal de progrès et un Sénégal de vertu un Sénégal de refus du modèle économique et financier qui nous est servi parfois même imposé depuis l'indépendance et qui produit des effets économiques et sociaux destructeurs sur nos différents filières et donc sur le peuple dont la souffrance ne cesse d'augmenter ainsi en est-il pour le volet financement des débats malheureusement ignorés de nos élites politiques sur les préoccupations liées à la gestion de nos ressources naturelles à la fiscalité la monnaie et la dette pour le volet économique il sera question du modèle de promotion des différentes filières et de leurs intégrations du patriotisme économique à travers un protectionnisme intelligent le nécessaire encadrement d'une bourgeoisie industrielle nationale et la promotion d'une préférence nationale assumée on s'énégale de progrès car le refus exprimé plus haut par la modification substantielle du modèle économique et du schéma qualitatif et quantitatif de financement de nos politiques publiques dégage les moyens conséquents pour une politique sociale sérieuse et juste dont l'aspect saillant sera la politique de protection sociale dans ses dimensions santé emploi sécurité sociale famille nombreuse personnes vulnérables un Sénégal de vertu enfin dans la gouvernance publique aujourd'hui moribonde et piétinée par la première institution du pays c'est à dire le président de la république en personne du fait de l'absence de vraies institutions réellement séparées et surtout équilibrées en illustre la succession effrénée de scandales dont les domaines publics les manipulations électoralistes même les fondements de notre modèle social en sont ébranlés fin du chapitre 2 1 2 1 2 2